Hey salutations à tous et bienvenue dans ma bulle de livresque. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bookisition donc ce sera la deuxième de la chaîne je vais vous présenter les livres que j'ai reçu, eu, acheté, volé, bref toutes mes acquisitions livresque de novembre à décembre 2020. Je tiens avant tout à m'excuser pour la luminosité médiocre de cette vidéo mais voilà dehors il fait presque une nuit le temps n'est pas avec moi et donc j'ai essayé de mettre une lampe derrière qui m'aveugle complètement on va dire que ça passe écoutez les techniques du bled c'est toujours ça je ne vois plus rien je suis aveugle j'ai ma rétine qui est défoncée je pense que je vais pas ressortir envie de ce tournage bref j'espère que vous êtes au taquet parce qu'aujourd'hui j'ai un nombre incalculable de livres à vous montrer qui ont l'air tous plus géniaux les uns que les autres des nouvelles sorties ou pas et donc voilà je vous présente tout ça dans mes dernières acquisitions les premiers livres que je vais vous présenter dans cette vidéo il s'agit tout d'abord de 7 livres que j'ai acheté aux éditions du chat noir donc si vous ne connaissez pas cette maison d'édition c'est une maison qui fait surtout des livres un petit peu dark, glauque je dirais un petit peu du style steampunk et j'affectionne vraiment particulièrement cette maison parce que j'aime beaucoup leurs parutions et pendant novembre il me semble il y a eu une offre confinement donc tous les ebooks du site était à 1,99€ 2 euros donc une misère et évidemment bref j'ai acheté en tout sept livres que je vais vous présenter tout de suite le premier il s'agit d'un livre dont la couverture m'a fait craquer mais alors directement il s'agit de apostasie de vincent tassi alors de quoi on va parler apostasie c'est l'histoire de anthelm un jeune garçon étudiant qui ne rêve que pour lire et un jour il va décider d'aller vivre en ermite dans une forêt qu'il traverse et il ne va sortir que pour aller dévorer des nouveaux bouquins à la bibliothèque voilà donc c'est un jeune qui est vraiment introverti et qui souhaite vivre à travers sa lecture mais un jour il va découvrir sur les étagères de sa bibliothèque un ouvrage qui traite des secrets de la forêt où il a élu domicile c'est alors que le grand maître de la sylve rouge avide de sang et très très beau arrive pour lui conter l'histoire de la princesse apostasie et c'est ainsi qu'on va se demander où est la limite entre le rêve et le cauchemar le résumé nous annonce donc quelque chose d'assez sombre mais d'assez intriguant très mystérieux et qui a l'air de mélanger une certaine mythologie ou en tout cas quelque chose au carrefour des vampires ou des fantômes ou quelque chose voilà qu'on ne comprend pas trop mais le livre a l'air emprunt d'une touche de mystère super sympa donc j'ai très très hâte de le découvrir je ne sais pas quand est ce que je vais lire mais une pépite le deuxième livre que j'ai acheté aux éditions du chat noir il s'agit de béni soit vos entrailles qui est sorti en août 2020 donc c'est une apparition très très récente que j'ai vu quelques fois sur bookstagram mais très peu en tout cas pas assez concernant cette couverture magnifique ce livre de marian stern traite d'un sujet qui a l'air le résumé est un peu formé à la manière d'un poème et au final c'est pas clair le livre est écrit à la première personne et on va traiter d'une jeune femme qui est apparemment une hérésie de la société qui a l'air d'être une sorte de paria ou en tout cas quelqu'un une magicienne une entorceleuse et il a l'air d'avoir un homme dans cette histoire il a l'air d'avoir des villageois à sauver il a l'air d'avoir des malédictions et tout un tas d'ombres et de morts qui planent autour et cette femme a l'air de pouvoir les délivrer ou en tout cas si elle le souhaite ceci dit il y a au moins une personne qu'elle ne peut pas combattre puisqu'elle est impuissante devant on ne sait pas qui on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment mais ce résumé a l'air dingue je suis en train de me rendre compte que les résumés que je suis en train de vous faire sont pourraves j'espère que ça vous donnera envie quand même mais vraiment pour retenir c'est c'est un livre qui a l'air vraiment ultra dérangeant en tout cas encore une fois la couverture est juste magnifique les éditions du chat noir font un travail incroyable donc j'ai très très hâte de le découvrir pourquoi pas à la fin de l'hiver vers mars ça peut être vraiment une super lecture qui va c'est nous transporter dans un univers un peu sorcellerie et malédiction passant tout de suite au troisième livre qui me donne très 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 envie aussi il s'agit de fille de rouille de gwendoline kiss encore une fois le résumé n'est pas très très équivoque sur ce livre mais il est très intriguant on va donc parler de deux héroïnes philly et jacqueline qui viennent de terminer le lycée en 1980 dans l'ohio la vie va continuer son cours jusqu'à ce que l'avenir devienne sombre et incertain puisque toutes les usines de l'état commencent à fermer et chose encore plus bizarre le corps des jeunes filles commence à se transformer on ne sait pas comment mais j'imagine qu'avec le titre on peut imaginer qu'elles deviennent des espèces de cyborg ou en tout cas quelque chose en rapport avec le métal et la rouille quoi qu'il en soit de nombreux touristes du monde entier viennent voir le phénomène et elles vont devoir se battre pour pouvoir garder la tête haute la tête froide et surtout et bien survivre la couverture est encore une fois trop trop belle alors il me semble que ce livre a déjà un an mais je l'ai vu passer quelques fois sur bookstar passé encore une fois à mon goût mais il a l'air vraiment ouf donc voilà j'ai vraiment très très hâte de le découvrir les deux prochains livres que je vais vous présenter je ne vais pas les décrire parce que je vous en ai déjà parlé dans ma pâle du cold winter challenge donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu il s'agit donc des livres la pelote des peintres de cécile g cortès ainsi que la fille qui tressait les nuages de céline chevet qui sont tous deux des oeuvres qui ont l'air vraiment super on n'est plus du tout dans le même genre littéraire puisque ça va être quelque chose non prise de tête un petit peu une bouffée d'oxygène ou en tout cas une quête d'introspection pardon et donc voilà ces deux petits livres j'ai adoré la couverture j'ai adoré les résumés et j'ai eu très très envie de les découvrir donc ils sont dans ma pâle du cold winter challenge je devrais y passer assez rapidement avec le prochain livre que je vais vous présenter on retourne un petit peu dans l'univers du chat noir assez dark il s'agit de nox de eloise tang et tang je sais pas comment on prononce et la couverture est juste sublime aussi et le résumé est ultra intrigant encore une fois j'ai remarqué que l'univers du chat noir est assez psychédélique ou en tout cas très psycho un petit peu voilà quelque chose sur le mental et nox l'illustre tout à fait puisqu'on va l'histoire va se dérouler dans les couloirs d'un asile donc voilà c'est assez équivoque alors pour le coup je vais vous lire directement le résumé parce que comme pour béni soit vos entrailles je le trouve impossible à expliquer en fait ils sont tellement emprunts de mystère et de sous-entendu que c'est très très difficile de vous en faire un résumé oral donc je vais vous le lire il n'est pas très long et il est vraiment joli dans les couloirs glacés d'un asile des voix chuchotent à votre esprit elles vous murmurent une destination un village vous souffle des images un lac cerné de neige une église souillée un brasier et les cris qu'ils renferment elles vous content une histoire de sorcières vous narre ses chapitres maudits sous un linceul de cendres j'ai une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer leurs secrets leurs peurs la vôtre il est déjà trop tard bienvenue à clermont voyez c'est vraiment super intriguant enfin moi quand je lis ce genre de résumé j'ai tout de suite envie de sauter sur ma lecture c'est genre trop bien donc voilà le résumé et je pense à l'image de tout le roman c'est à dire mystérieux et un peu psycho donc j'adore ce genre de style enfin le dernier et septième livre que j'ai acheté aux éditions du chien noir il s'agit de water witch de alex bell encore une fois le résumé a l'air juste dingue vous allez me prendre pour une grosse folle mais vraiment je les trouve vraiment dingue donc water witch de quoi ça parle dans ce roman on va surtout évoquer une histoire de malédiction en effet emma après sept ans avoir perdu l'usage de ses jambes dans un accident retourne en cour nouailles sur les lieux du drame ce lieu c'est où c'est tout simplement l'auberge que sa grand-mère tient une auberge maudite qui a été façonné et construite dans une épave d'un bateau qui a l'air voilà pas très enchanté de la revoir l'épave du navire à un passé très trouble et très mystérieux que personne n'arrive à décortiquer il remporte il renferme pardon beaucoup de fantômes du passé et dont l'un qui a l'air particulièrement en colère contre la jeune fille on a encore une fois cette histoire un petit peu trouble et flou autour d'une malédiction et d'un univers assez sombre j'espère que vous êtes aussi friands que moi de ce genre de lecture et que je ne vous ai pas fait peur je vous assure que la suite sera un petit peu moins bizarre je suis quelqu'un qui lit des choses bien aussi des livres normaux de la magie de noël et tout et tout je vous assure c'était l'occasion en fait allez on passe tout de suite à la deuxième maison d'édition qui m'a fait craquer alors pour cette catégorie je vais vous parler d'une box que j'ai reçu avec les éditions bookmarks donc c'est une maison d'édition qui a proposé pendant le confinement une box avec des ebooks gratuits donc je me suis inscrite c'était totalement gratuit comme je viens de le dire et et donc voilà on a reçu une dizaine je crois de ebooks dont certains que j'ai déjà mis dans le cold winter challenge notamment cher père noël j'arrive de laura muller et que passe l'hiver de david brie donc voilà je vais pas vous présenter les autres parce que c'est pas forcément des livres que j'ai voulu puisque ils étaient dans la box gratuitement il y en a qui ont l'air vraiment super il y en a peut-être qui m'intéresseront un petit peu moins mais en tout cas c'était super cool donc voilà ces deux livres je les laisse dans mon cold winter parce qu'ils ont l'air vraiment chouette et puis voilà la vie est belle on passe ensuite aux différents achats que j'ai pu effectuer sur vinted donc si vous ne le savez pas encore je suis quelqu'un qui suit vraiment friande de tout ce qui est achat d'occasion j'adore renouveler j'adore donner une deuxième vie au livre vinted c'est cool le premier je vous en ai déjà parlé puisqu'il s'agit du volume des sept tomes de narnia que j'ai trouvé de cs lewis donc je suis trop heureuse parce que ce livre est magnifique et je l'ai déjà mis dans mon cold winter challenge donc à mon avis il va y passer très rapidement parce que ça me donne trop envie alors narnia on ne le présente plus évidemment mais pour ceux qui auraient vécu toutes leurs vies dans une grotte et bien je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle en tout cas le premier tome dans ce premier tome on retrouve une enfant poli qui trouve que sa vie à Londres est bien ennuyeuse jusqu'à ce qu'elle rencontre digori son jeune voisin avec qui elle va très bien s'entendre digori vit avec sa mère qui est gravement malade et son oncle un homme un petit peu étrange les deux enfants vont donc apprendre à faire connaissance jusqu'à ce que l'oncle de digori leur donne des bagues magiques qui vont ensuite les propulser dans un monde inconnu aux aventures folles comme vous pouvez le voir c'est super différent des films que vous connaissez en tout cas l'histoire se passe avant qu'on voit la petite qui rentre dans l'armoire je me souviens plus de son prénom dans le premier film donc voilà ça peut être cool parce que pour le coup ça sera une découverte totale et puis j'ai trop trop hâte parce que c'est trop beau le deuxième livre que j'ai acheté sur vinted il s'agit de la magie de noël de liste allait que j'avais très envie d'acheter tout simplement pour le mettre dans mon cold winter challenge pour avoir une petite lecture de noël sans trop prise de tête je vais quand même vous expliquer de quoi il parle parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait dans mon cold winter donc s'il y en a que ça intéresse voici le résumé dans cette histoire on va donc retrouver marie page une jeune femme très bonne qui va croiser un sans-abri dans la rue et va lui offrir avec une gentillesse un café c'est qu'un peu plus tard qu'elle va découvrir qu'en fait ce sans-abri frais horrifié n'est autre qu'un milliardaire qui va ensuite l'employé pour incarner l'esprit de noël dans sa nouvelle campagne de charité la seule condition pour ce travail c'est de travailler avec son fils brennan un homme certes très séduisant et businessman mais qui voit cette campagne de charité d'un très mauvais oeil et pour cause il déteste noël un petit livre qui évoque complètement un film de noël qu'on pourrait trouver en ce moment sur nos chaînes j'adore donc voilà ça va être un truc pas prise de tête c'est génial j'ai mon petit chat qui bouge la papatte ça fait du bruit on va regarder comme il est mignon il fait du bruit allez on passe directement au dernier livre que j'ai acheté sur vinted et celui là il me donnait mais tellement envie depuis tellement longtemps je suis trop trop contente de l'avoir trouvé il s'agit de showstopper de harley barker vous en avez déjà très très certainement entendu parler ou en tout cas vous avez sûrement déjà vu la couverture sur les réseaux sur bookstats sur booktube bref ce livre a fait un carton il y a je sais plus un an deux ans je ne sais plus et le sujet qu'il évoque est juste incroyable on se retrouve donc en l'an 2045 à londres où la société est divisée en deux nous avons d'une part les bâtards donc ce sont les esclaves de la société qui sont évidemment pas très bien vu et pas très bien traité et d'un autre côté les purs donc ce sont un petit peu les riches et ceux qui vont diriger la société dans tout ça il y a un seul lieu où les purs et les bâtards peuvent se retrouver et en fait ce n'est pas dans des très bonnes circonstances il s'agit du cirque dans lequel les bâtards vont pouvoir montrer et faire un show pour les purs mais c'est un show qui est particulièrement mortel et les purs viennent le voir comme les gladiateurs à l'époque de l'antiquité et attendent tout simplement que l'accident leur provoque le grand frisson et qu'ils repartent avec sur la conscience la mort de certains orties rien de très réjouissant ben le fils du ministre va donc assister à sa première représentation et va tomber sous le charme d'o shiko la funambule du cirque jusqu'à ce qu'il découvre l'horreur qu'il y a derrière ce stratagème et ses spectacles et la question est est ce qu'il va avoir le courage pour empêcher de nouvelles représentations au contraire perpétuer cette tradition âme sensible s'abstenir j'ai vu dans certains avis que le livre pouvait être très glauque et très équivoque sur les mortels blessure donc si vous êtes un petit peu sensible à ce genre d'écrit faites attention il n'est pas pour tout le monde personnellement vous l'aurez compris ce genre d'univers complètement dark j'adore et surtout l'univers du cirque comme ça assez étrange et divisé en deux parties de la société je trouve que c'est super intéressant et que c'est une sorte de dystopie qui est revisité donc j'ai très hâte de le découvrir parce qu'il ya de super avis sur ce livre on arrive enfin en fin de cette vidéo je vais donc vous présenter le dernier achat que j'ai effectué non pas sur vinted cette fois mais sur un site que j'affectionne particulièrement il s'agit de book depository c'est un site qui vend particulièrement des livres en vo et en anglais et donc sur ce site vous pourrez retrouver des expéditions directement du royaume uni je cherchais notamment un site afin de pouvoir acheter mes livres en vo puisque je commence de plus en plus à lire en anglais pour pouvoir améliorer mon niveau et puis parce que c'est la véritable langue et plume de l'auteur évidemment pour les anglophones donc voilà j'ai acheté une trilogie que je vous montre tout de suite pour ceux qui me suivent sur instagram vous êtes déjà au courant que j'ai acheté la trilogie the folk of the air de holy black et je suis trop trop fan j'ai donc reçu un coffret complet qui va contenir les trois tomes donc on a le premier le prince cruel que vous avez très certainement déjà entendu parler puisque c'est un carton en ce moment il est sorti il ya je sais plus pas si longtemps mais tout le monde en parle et tout le monde adore c'est un coup de coeur pour énormément de personnes donc voilà vous l'avez très certainement déjà vu la suite n'est pas encore paru en français c'est aussi une des raisons qui m'a motivé à acheter directement la trilogie en anglais sinon il aurait fallu attendre encore très longtemps pour avoir la suite je sais que le tome 2 sort en avril 2021 mais voilà c'est pas pour tout de suite tout de suite donc on a aussi le tome 2 dans ce coffret the wicked king et enfin le troisième the queen of nothing donc voilà j'ai trop trop hâte de les découvrir puisqu'il ya eu tellement de bons avis que je suis vraiment pressé et curieuse de découvrir ce qui a autant chambouler les lecteurs il paraît que la vo est super abordable sur ce livre que c'est pas trop trop compliqué donc voilà je trouve que ça peut être une super occasion et j'ai très très hâte de découvrir ce livre et voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous aurez apprécié voir mes dernières bouquisitions n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ces derniers mois est ce qui vous donne envie ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire en commentaire n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur mon compte instagram bookstagram précisément puisque vous aurez des nouvelles de moi un petit peu plus rapide un petit peu plus sur le vif sur le tas voilà vous aurez peut-être aussi des news en avant première donc c'est toujours sympa et puis on discute vraiment c'est super cool on discute en message on discute en commentaire sur les postes et tout donc voilà c'était donc mon craquage de ces deux derniers mois j'avoue que je n'ai pas été très très raisonnable voilà mais j'en ai déjà plein à lire mais on continue à en acheter c'est pas grave en tout cas j'ai très hâte de découvrir tous ces livres que je vais sûrement pas lire tout de suite tout de suite mais qui me donne trop envie cette vidéo est donc terminée pour aujourd'hui je vous souhaite de très gourmandes lectures et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo bye